Réglez ça, je vais vous laisser avec Julie Chamberlain et Catherine Ouellet-Duportin de Beauport, de l'école secondaire La Seigneurie, de la finale de Charlebeau, où vous interprétez leur spectacle. Tiens, c'est écrit que Moumé Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre! Comptez-ce qu'il est mort? Mais pourquoi font-tu ces méritoniques? Tu le savais bien, il est mort il y a deux ans. Tu te rappelles, on a été à son enterrement il y a un an, et puis, bien sûr que je te rappelle. Je me suis ravie tout de suite. Mais je ne comprends pas pourquoi toi-même, ça a eu l'air si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'était pas sur le journal, non? Il y a déjà trois ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis soutenue par association, l'idée. C'est dommage qu'il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grand-Bretard. Il ne paraissait pas son âge. Vombre pompier! Il y avait quatre ans qu'il était mort, et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gué! Le pauvre... Le pauvre... Vas-y! Tu veux dire? Le pauvre... Pauvre... Popier! Non. C'est un sapin que je pense. Elle s'appelait comme lui, Popier, Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, On ne pouvait les différencier de l'autre pour nous les voyer ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui l'ont pourront être mort et lui présentent des condoléances. Tu l'as vu ? Je l'ai vu qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bourlis. Je ne l'ai jamais vu. Est-ce qu'elle est belle ? Elle a des traits réguliers, et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers, et pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand on tige de marier, tous les deux ? Le printemps prochain ou plus tard. Il faudra donc aller à leur mariage. Il faudrait leur faire un cadeau d'un os. Je me demande lequel. Pourquoi ne me referions-nous pas à la décide de faire des achats dont on nous affidait à notre mariage à nous ? Et qui ne nous ont jamais survi à rien ? C'est triste pour elle. Peut-être de me réveille, c'est ça ? Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Et de leur engrais tout ça, des enfants ! Qu'est-ce qu'ils en auraient fait ? Elle est encore chaude. Elle pourra très bien se remarquer. Le temps lui va si bien ! Mais qui s'occupera les enfants ? Tu sais très bien qu'ils ont un garçon et une fille ! Comment ça fait-il ? Bobbie et Bobbie comme leurs parents. L'ange de Bobbie Watson, le feu Bobbie Watson est riche et il aime le garçon. Il s'occupera sans doute de l'éducation de Bobbie. Oh ! Ce serait plus naturel ! Et la top de Bobbie Watson ? Daniel et Bobbie Watson ? Pour être bien, à son tour, se charger de l'éducation de Bobbie Watson ? La fille de Bobbie Watson ! Comme ça, la ramande de Bobbie Watson ! Bobbie ? Où est-ce que vous mariez ? Et l'arrivée en vue ? Oui, le cousin de Bobbie Watson ! Bon, qui ? Bobbie Watson ? Non, Bobbie Watson ! Bon, qui ? Bobbie Watson ? Non, Bobbie Watson ! Ah ! Bobbie Watson ! De quel Bobbie Watson parles-tu ? Mais je veux parler de Bobbie Watson ! Mais je veux parler de Bobbie Watson ! Le fils de Bobbie Watson ! L'autre oncle de Bobbie Watson ! Le mort ! Non, je n'ai pas celui-là ! C'est un homme ! C'est Bobbie Watson, le fils de la vieille Bobbie Watson ! La tante de Bobbie Watson, le mort ! Ah ! Ah ! Tu veux parler de Bobbie Watson, le commis voyageur ! Tous les Bobby Watson sont des commis voyageurs ! Quelle durée ! Pourtant, vous lui faites de bonnes affaires ! Oui, quand il n'y a pas de concurrence ! Et quand il n'y a pas de concurrence ? Le mardi, le jeudi et le mardi ! Oh ! Trois jours par semaine ! Et que ces Bobbie Watson pendant ce temps-là ? Ils se reposent ! Ils dorment ! Mais pourquoi se reposent-ils pendant les jours où il n'y a pas de concurrence ? Je ne peux pas te savoir ! Je ne peux pas répondre à toutes ces questions, Huit ! Tu dis ça pour m'embêter ? C'est bien que non ! Les hommes sont tous pareils ! Vous êtes là, toute la journée, la cigarette à la touche, vous gagnez, vous foudrez les jouets, vous passez vos lèvres, vous dites que vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt ! Qu'est-ce que tu disais, si les hommes faisaient comme les femmes ? Ce contre-là pour ta journée, ce maître-là-là-là, c'est quoi un peu whisky ? Oh ! Encore de moi ! Je m'en fiche ! Et si tu dis ça pour m'embêter, alors ? Non ! Tu suiterais bien que je n'ai pas ce genre de plaisanter ! Non ! Oh ! Mon petit poulet râle ! Mon petit poulet râle ! C'est une ronde de courte vieux amoureux de be��ons ! Viens, allons éteindre et allons faire concom ! Viens, allons éteindre et allons faire comme ça.